Bonjour à toutes, tous et toustes, je suis Éric Tuzuzo et bienvenue dans Stream of Thoughts, le nouveau format de programme public du Kunsen Festival des Arts. Stream of Thoughts est un programme de rencontres qui accompagne l'entièreté du festival. En raison de la pandémie et d'une conscience collective accrue des disparités affectant les différentes parties du monde, le festival propose des rencontres ayant une portée globale, ancrées par contre dans différents contextes locaux. Afin de répondre à la situation présente, Stream of Thoughts est proposé en ligne, gratuitement, et accessible partout dans le monde, aussi bien en direct qu'à travers une archive digitale sur ce site dès la fin de la rencontre. La série réunit des invités à Bruxelles et bien au-delà. Et bien que comportant des résonances avec divers projets artistiques, ce programme discursif se fait autonome, tissé de perspectives issues du monde artistique, académique, activiste et littéraire, respectant ainsi la richesse résultant des contaminations entre ces différentes disciplines. Pour ce quatrième épisode de Stream of Thoughts du Kunsen Festival des Arts 2021, les autrices et chercheuses Fania Noël-Thomasin et Michel Ceci-Robert présenteront chacune une analyse de l'ambivalence entre la stigmatisation basée sur la propreté qu'il peut y avoir, surtout en temps de la pandémie, sur les corps des personnes noires, et du fait que la santé et la propreté de nos sociétés est assurée par un personnel où les personnes noires, surtout les femmes, sont plus que surreprésentées et exploitées. Leurs analyses seront suivies d'une conversation entre elles et la militante et podcasteuse afro-féministe Sahadeh Derojordaou. Je serai dans le chat en utilisant le nom Eric Yuzuzo. Rejoignez-y-moi, réagissez à la conversation et posez vos questions dans le chat pendant la discussion en direct et elles seront partagées avec nos intervenantes. Je donne maintenant la parole à Sarah, Fania et Mireille Chessy. Bon live stream. Merci beaucoup Eric et bonjour à tous, amis, amours, Adelphes et autres membres de la famille. Je suis ravie d'être ici pour animer le Streams of Thoughts de ce samedi 15 mai. Je suis Sarah Derojordaou, podcasteuse afro-féministe, stratégiste, animatrice et Gemini Agité. Donc je vais animer la conversation aujourd'hui. Donc comme Eric l'a mentionné, c'est vraiment, ça va être autour de l'ambivalence qui est en place entre la stigmatisation basée sur la propreté et aussi en fait le fait que ces mêmes corps noirs sur lesquels on projette beaucoup de stéréotypes sont en fait essentiels et surreprésentés dans les métiers de care et qu'ils sont en fait vraiment complètement essentiels à maintenir les hôpitaux, les homes, les appartements de nombreuses personnes âgées, etc. propres. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui deux femmes remarquables. J'ai à mes côtés virtuellement mis dans le même pays Mireille Tchessy-Robert, autrice décoloniale, déraciale et féministe. Après une carrière d'éducatrice auprès des adolescents et adolescentes fragilisées, elle accède à la présidence de l'association BAMKUF, un comité de femmes pour l'égalité et l'équité raciale. Mireille est titulaire d'un master en sciences de l'éducation. Elle a co-rédigé six livres entre 2013 et 2020. Ses thèmes de prédilection sont l'impact du racisme chez les enfants, la discrimination des associations de personnes racisées, le travail décolonial de mémoire et de réparation, la représentativité et la représentation médiatique des personnes minorisées, ou encore la formation des acteurs et actrices sociaux en contact avec les publics fragilisés. Merci beaucoup d'être là, Mireille, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Super. Et avec nous, mais à distance, dans un pays lointain, la grande Fania Noël, militante afroféministe, actuellement PhD candidate en sociologie à la New School for the Social Research à New York. Ses champs de recherche sont les Africana and Black Studies, les théories critiques de la race, la diaspora haïtienne et les mouvements migratoires depuis Haïti, les féminismes noirs, caribéens et matérialistes, et les études sur le capitalisme. Depuis 2015, Fania est la directrice des publications de la revue politique sur l'intersectionnalité assiégée qu'elle a cofondée. En 2019, son superbe manifeste afrocommunautaire paraît appartenir à nous-mêmes, aux éditions Syllebs. Merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous, Fania, et bienvenue. Bonjour, merci, c'est un plaisir. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, la structure de ce stream of thoughts, c'est que, donc, Mireille et Fania vont partager des analyses d'à peu près 20 minutes, à la suite de quoi nous aurons une conversation ensemble, et je prendrai des questions de l'audience, donc n'hésitez pas, tout au long des présentations, des talks, à poser vos questions dans le chat, pour qu'on puisse les sélectionner et les intégrer dans la conversation qui suivra. Voilà, donc je vais vous laisser démarrer, Fania, peut-être si tu veux commencer. Oui, alors, encore une fois, bonjour, j'espère que… J'ai entendu qu'il pleuvait derrière vous, c'est malheureux, que ça va en Belgique, mais je sais qu'il y a des gens aussi en France et dans d'autres endroits où il fait moins gris et avec plus d'ensoleillement annuel. Alors, mon intervention va parler sur… va être centrée sur les corps et les existences. Dans la description de cet événement, de cette conversation, on parle des corps noirs, et j'aimerais avant tout faire un petit point sur ça, sur la surutilisation de l'expression corps noire, ou sur son utilisation des expressions corps noires. Donc, déjà, c'est une traduction en français parce que là où il était plus utilisé, c'est dans Black Studies aux États-Unis, où on parle de Black Body, où il y a beaucoup de livres qui parlent de ça, un livre assez connu qui s'appelle Killing the Black Body, mais aussi dans les analyses sur comment les corps noirs sont vus comme dangereux, comment ils subissent la coercition dans l'espace public, mais aussi dans une analyse de l'esclavage. C'est du capital, en fait, que c'est des corps sans existence, vu qu'ils sont du capital, qu'ils sont utilisés comme capital, comme force de travail, bien sûr, durant l'esclavage, mais comme capital qu'on peut accumuler, qu'on peut échanger, qu'on peut mettre sous hypothèque, et du capital qui peut se reproduire avec l'organisation systématique de viols pour reproduire des personnes esclavagisées, par exemple. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on parle de corps noire, si on fait une généalogie, dans l'esclavage transatlantique. Donc, ce terme universitaire et sa déformation, sa surutilisation, visant à mettre une catégorie ontologique, une catégorie ontologique en philosophie, ça veut dire qu'une catégorie où on crée vraiment la substance d'un individu, enfin de personnes en général, explique dans quoi les noirs sont enfermés en n'étant que des corps. Mais la surutilisation hors de ce contexte de généalogie intellectuelle, historique, philosophique, n'agit pas comme une pensée libératrice, mais solidifie la déshumanisation. Parce que si on parle de corps noire de manière un peu casual et en dehors d'un décontextualisé, d'une production de généalogie, d'expliquer un historique, etc., on fait « voilà, c'est les corps noirs ». Mais les corps noirs n'existent pas tout seuls. Les corps noirs, dans une époque où on parle de post-humanisme, de transfert de conscience, de qu'est-ce qui va arriver quand on pourra mettre, si un jour ça arrive, on pourra mettre sa conscience dans un clone, comme dans les trucs scientifiques, comme sur les réseaux sociaux, par exemple, où on parle de « digital blackface », où on peut être qui on veut. Qu'est-ce que ça veut dire de réduire la question noire à la question seulement du corps ? Donc, c'est important d'exister sur les existences, les âmes et les individualités, parce que la négrophobie, c'est un processus aussi de non-individualisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'individualité au sens humain, historique, conceptuel, idéologique, philosophique du terme. On a un corps, un corps qui produit du travail, un corps qui a un danger public, un corps qui est en antagonisme altérité avec d'autres types de corps, d'autres types de carnations, mais ce corps ne peut pas, contient des existences. C'est-à-dire qu'il est habité par des individus qui ont un monde interne, qui ont des rêves, qui ont des aspirations, qui ont des rêves, qui ont des ambitions, parfois bonnes ou mauvaises, et ça dépend à travers quelle éthique on les voit. Donc, c'est ça des individus. Et je pense que c'est extrêmement important de ne pas surutiliser de manière décontextualisée l'expression corps noir pour parler des personnes noires. Et on voit que c'est utilisé comme un ophémisme. Par exemple, dans le milieu universitaire, c'est très « black bodies, black bodies, black bodies » tout le temps, mais en fait, c'est comme des effets mis en disant « black body », « black », il y a une autre expression qu'ils utilisent souvent, donc j'ai oublié le terme, alors qu'il suffit de dire « black people », parce qu'en fait, c'est des personnes. Donc, c'est important de le contextualiser. Et ça permet aussi de mettre en lumière que ce n'est pas le corps seulement à lui seul qui pose problème, mais l'existence des personnes, le déni qu'on leur oppose, l'existence et tout le fantasme qui est autour. Vous savez, quand il y a plein de discours politiques, de politique publique, on va dire en France par exemple, ou en Belgique, sur la surnatalité de certaines communautés, les noires, etc. Ou sinon, le fait que les parents, ils sont démissionnaires, ou des questions sur… il y a un problème culturel. Donc, ce n'est pas seulement le corps et sa présence dans l'espace public ou sa présence dans des endroits où on ne les attend pas, où il ne doit pas être là, où il y a une contradiction, mais vraiment l'existence, l'existence au sens culturel, au sens qui ne fit pas, qui ne rentre pas dans le cadre occidental et de la pensée occidentale raciste de ça. Et la négrophobie qui structure la pensée raciste, la négrophobie est un élément structurant de la pensée raciste de la suprématie blanche, raison pour laquelle il est le racisme le mieux partagé parmi plein de communautés qui ne sont pas blanches mais qui ne sont pas noires. Cette idée, c'est une idée centrale du mouvement, enfin de la pensée de Afro-pessimism. C'est un courant conceptuel qui explique bien Afro-pessimism. Ça ne veut pas dire que, oh mon Dieu, c'est trop triste d'être noire. Non, Afro-pessimism, c'est un courant conceptuel qui explique comment la négrophobie est tellement structurante de l'antagonisme de la suprématie blanche, du racisme, qu'il change aussi d'autres communautés qui ne sont pas noires mais qui ne sont pas blanches, qui ont quand même une négrophobie localisée et spécifique, même s'ils ne sont pas en contact régulier avec des personnes noires et des communautés noires. Fin de la parenthèse. Donc voilà, la question c'est comment on habite son corps, non pas seulement en réaction et en dialogue avec l'oppresseur, mais en conversation avec soi-même, avec sa communauté, en interrogeant les représentations qu'on fait porter aux personnes noires. C'est-à-dire qu'on peut interroger ces représentations, qu'est-ce qu'on leur fait dire dans les médias, dans l'art, dans la culture, dans l'espace public, dans le marketing, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on doit toujours être en confrontation ? Est-ce que si le mainstream dit « Ah ben en fait c'est ça, il faut juste dire qu'on va faire juste l'inverse et ça, ça va être révolutionnaire ? » Non, il faut apporter de la nuance et essayer d'avoir quelque chose d'un point de vue situé qui soit en conversation avec soi-même, qui permette de repenser et de contester les parties les plus réactionnaires, conservatrices de soi-même, c'est-à-dire tous ces élans de prouver qu'on est assez bien pour, ça c'est des parties conservatrices, ce n'est pas des parties libératrices ni révolutionnaires, de prouver qu'on est assez bien pour, donc on va vous dire, comme dirait Tony Morrison, « Oh, les Noirs ils n'ont jamais fait ci, donc on va essayer de prouver, oh si on a fait ça, donc c'est aussi bien, donc essayer de sortir de cette conversation et que veut dire être libre quand son corps nous trahit ? » Ça c'est une idée qui est, par exemple, dans le livre de Frantz Fanon, « Peau noire, masque blanc », où il explique qu'on ne peut pas y échapper. Bien sûr, il y a des faits extrêmement marginales sur le fait qu'on ne peut pas centrer la négrophobie de ça quand on parle de white passing, surtout dans le contexte états-unien, d'esclavage états-unien sur la question de white passing, mais ça c'est extrêmement marginal, donc la marginalité de ça, parce qu'il n'y a jamais rien qui est totalement global, il y a toujours des petites marges, des éléments qui ne sont pas représentatifs de la réalité de la négrophobie, mais le corps nous trahit. Même si on cherche des proximités avec la blanchité, ce qu'on appelle « proximity with whiteness », les proximités avec la blanchité que les personnes noires peuvent trouver sont symboliques, ça veut dire qu'on va essayer de rentrer dans l'ordre symbolique, accumuler des diplômes, accumuler des façons d'être, des façons de faire, des alignements idéologiques avec la pensée dominante. J'imagine que vous avez vu qu'on en a une en France actuellement qui défend ce genre de position. « Une femme noire », on cherche des alignements idéologiques qui nous rapprochent de la blanchité, mais ces alignements sont extrêmement symboliques, ça veut dire qu'ils vont vraiment être dans le discours qu'on porte, dans ce qu'on fait, sa façon d'habiter son corps, les interactions qu'on a, la distance qu'on met avec les autres, mais ça ne peut pas être un rapprochement comme on a vu par exemple la communauté italienne ou irlandaise aux États-Unis, et il y a un très bon livre, je pense, qui sait comment les Italiens sont devenus blancs. Donc, comment on peut s'approcher de la blanchité de manière beaucoup plus concrète et matérielle ? Les rapprochements de la blanchité des personnes noires seront extrêmement symboliques et beaucoup plus conditionnés, c'est-à-dire elles seront symboliques, beaucoup plus conditionnées, vu que le corps nous trahit. Et c'est là que je peux en venir à la question de la visibilité-invisibilisation, sur la question de l'entretien, de tout ce secteur, de tous ces secteurs du nettoyage, mais aussi du care, qu'on voit les nounous. À Paris, vous verrez qu'il y a des délimitations, enfin, il y a un... C'est comme si on rejoue quelque chose qui est ancré dans un imaginaire colonial que l'on connaît, mais dans un autre temps. Là, on a, quand on va à Paris, vous allez voir des nounous noirs d'un certain âge avec des enfants, la plupart blancs, par exemple, dans le 11e, etc. Mais vous allez voir que quand les enfants commencent à grandir, on va dire quand ils sont 8 ans, il y aura moins de nounous noirs et plus de jeunes étudiants, parce que là, il faut avoir... Les gens ont des stratégies de capital scolaire, donc on va vouloir avoir une étudiante, une étudiante qui parle plusieurs langues, si possible, et moins des nounous qui sont migrantes, etc. Et ça, c'est aussi lié à... Dans la pensée féministe noire qui est assez analysée dans le livre de Patricia Linn, une colliste, mais beaucoup d'autres analystes ont fait ça, des stéréotypes et des archétypes de la nounou. Donc, ça veut dire que les femmes noires, en même temps, elles ne sont pas des bonnes mères pour leurs propres enfants, mais elles ont un instinct maternel pour l'enfant des autres. Et il y a tout un stéréotype racial autour de ça. Par exemple, en France, les gens ne vont plus embaucher des femmes arabes pour la cuisine, mais pas pour les enfants parce qu'ils vont considérer qu'elles ne sont pas gentilles, comme les femmes arabes ou asiatiques. Donc, ils vont prendre des femmes noires pour les enfants, parfois le ménage, mais pas la cuisine, par exemple. Donc, ça, c'est tous les imaginaires ratios et quand on parle d'intersectionnalité, c'est ça. Ce n'est pas l'accumulation, mais vraiment comprendre les articulations et les articulations spécifiques parce que les types de racisme, même s'ils ont des convergences et ils se ressemblent, ont des spécificités qui s'expliquent par l'histoire plus ou moins longue des interactions, l'esclavage, la colonisation pour la négrophobie, par exemple. Donc, la visibilité et l'invisibilisation, on peut voir qu'il y a une survisibilité, il y a une survisibilité des personnes noires, une survisibilité surtout lorsqu'ils sont dans des espaces où ils ne sont pas attendus ou des espaces où ils sont vus comme posant problème. On peut parler du surcontrôle policier, surtout sur les jeunes jeunes noirs et arabes, par exemple, en France, ou la discrimination à l'embauche qui est un filtre sur le fait de dire qu'en fait, non, vous ne pouvez pas être dans cette culture, la discrimination à l'embauche pour accéder au travail, mais aussi la discrimination à l'intérieur du travail parce qu'il y a une survisibilité de ça dans des espaces où on ne veut pas, survisibilité lorsqu'on parle des économies criminalisées, lorsqu'on parle de la discrimination de la pauvreté, survisibilité dans le discours public sur qu'est-ce qu'un problème social lorsqu'on parle, par exemple, en France, par exemple, des aides sociales actuellement ou supprimer les aides sociales aux gens où les enfants sont déscolarisés ou les jeunes de banlieue. Donc, il y a une survisibilité en termes de problèmes sociétaires, une survisibilité dans la catégorie problème ou dans la catégorie comment gérer ça. Et ensuite, il y a une invisibilité dans ce qui est vu comme l'ordre symbolique normal des choses. Et cette invisibilité, on la retrouve, par exemple, dans les personnes qui font le ménage. C'est-à-dire que la présence continue dans l'espace public de personnes, par exemple, à la RATP ou qui font le ménage, par exemple, à la RATP, dans les bureaux de la fonction publique, mais aussi dans les bureaux privés, dans les professions de ménage ou dans les hôpitaux, les personnes qui ne sont pas médecins, qui sont... Il y a les infirmières et après, il y a les... Je ne m'en rappelle plus le nom. Les personnes qui s'occupent de ce que les infirmières ne font pas trop, sages-femmes et aussi aides à domicile, il y a une invisibilisation. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème. Donc, ça ne pose pas de problème parce que ça renforce... Ce n'est pas que ça renforce, mais ça conforte l'ordre symbolique. Donc, c'est cette tension qu'il y a entre hypervisibilité et invisibilité qu'on doit voir que la ligne entre l'hypervisibilité et l'invisibilité est l'ordre symbolique. Il y a une hypervisibilité lorsque l'ordre symbolique a l'air menacé. Par exemple, on a l'air trop à l'aise dans l'espace public ou dans le pays, dans le pays des gens. Donc là, c'est problématique. Mais lorsque l'ordre symbolique est conforté, confirmé et renforcé, là, il est juste invisible. Et ça, c'est une invisibilité parce que c'est comme on n'est pas out of place. donc, c'est cette tension qu'il y a entre ça et c'est pour ça qu'il faut revenir à ce que je disais au départ que ce n'est pas qu'une question de corps, ce n'est pas qu'une question des corps qui n'arrivent pas d'existence, mais une question qui renvoie à la place que les gens boivent, certaines personnes, les noirs, doivent avoir dans une société et la place non pas que comme corps dans un espace, mais la place en tant que travailleur, la place en tant que personne qui vante sa force de travail, la place en termes d'ascension sociale, la place en termes de service, c'est-à-dire être au service dans des espaces où la plupart des personnes qui reçoivent le service ne sont pas noires, donc il s'agit vraiment de quelque chose de global et de l'imaginaire et des existences, etc., donc la tension entre visible et invisibilité, cette tension est marquée sur la question de l'ordre symbolique et qu'on parle de l'ordre symbolique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas matériel, l'ordre symbolique, c'est l'ordre qui permet de justifier la domination, l'exploitation, la violence qui est extrêmement matérielle et qui est extrêmement palpable. donc voilà, et pour terminer, ce que je pense qu'il devrait faire en tant que militant, les organisations noires, mais sur la question de la visibilité, invisibilité, ne pas porter la question juste sur la visibilité médiatique et sur la représentation qui, je pense, est un piège, est un piège néolibéral de penser que plus de noirs visibles, ça veut dire plus de libération, mais d'interroger l'ordre symbolique de pourquoi la visibilité doit être conditionnée à un certain type de discours, un certain type de façon d'être et de manière de faire et ne pas, où il y a un déni de quant à soi. Un déni de quant à soi, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas penser pour soi-même dans ses intérêts collectifs de groupe et de ne pas subir un baglage et penser la question de l'invisibilisation, de l'invisibilité, non pas comme un effacement, mais comme quelque chose qui permet de maintenir l'ordre social, naturel des choses. Et c'est à ça que sert le mythentisme, mais aussi la sociologie. Les sciences humaines, c'est, comme dirait pour Dieu, rendre visible ce qui est invisible et dès qu'il y a des choses qui sont invisibles, c'est-à-dire qu'elles sont naturalisées, légitimées et vues comme normales. Il n'y a personne qui s'étonne de voir, je ne sais pas, de voir ou d'entendre des femmes qui rentrent au travail pour s'occuper des enfants. C'est-à-dire que c'est naturalisé. Mais les « Oh, c'est trop bien, c'est un super père, il est à la sortie des classes » et survisibilisés parce qu'il y a la question de l'ordre symbolique et l'ordre naturel des choses. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut constamment interroger ce qui paraît normal, naturel, de tout temps, comme un mauvais début de dissertation, de tout temps, de tout temps, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les rapports de force, les changements de ce qui est vu comme légitime, comme normal, comme acceptable et comme majoritairement, pas totalement, collectivement partagé. Donc, le but de la libération noire, c'est de changer ce qui est vu comme normal, acceptable et collectivement partagé pour tendre vers, pas plus, mais vers l'égalité, la justice, la libération, le partage des ressources, du bien-être et du bonheur. Merci. Magnifique. Merci beaucoup, Fania, pour cette présentation pleine d'insights, de termes et de solutions. J'ai hâte qu'on puisse continuer sur base de ça la conversation tout à l'heure. Juste avant que Mireille démarre, je répète à tout le monde qui regarde de Bruxelles, Paris, New York ou ailleurs, de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse les intégrer à la conversation juste après. Mireille, the floor is yours. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé très rapidement pour notre échange. Voilà. OK. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Salle noire » parce que c'est une insulte que je trouve tout à fait intéressante. au regard de l'histoire esclavagiste et coloniale. Et c'était bref, mais j'ai beaucoup appris dans l'intervention de Fania Noël, surtout pour son introduction où il faut faire attention justement à la course, à la visibilité. Et ça me fait un parallèle par rapport à l'histoire coloniale. Donc, « Salle noire », racisme sanitaire et santé raciale, des afro-descendants. Lorsque je… Voilà. Lorsqu'on parle du cœur noir, bon, je pense à plein de choses, évidemment, mais je pense beaucoup à la question médicale, à la médecine, à la santé, aux maladies et comment on est traité, traité de salle noire, comment est-ce qu'on traite les maladies qui soient particulièrement pour les Méditerranéens et les noirs comme la drépanocytose ou en général l'accueil dans les soins de santé ou encore les travailleuses, généralement travailleuses, mais aussi les travailleurs de ce milieu. Je pense à comment, finalement, de temps en temps, on entend que, voilà, on va tester d'abord les vaccins en Afrique avant de les mettre au monde, de les transmettre à tout le monde, de comment on peut servir aussi de cobaye. Voilà. Donc, je pense à énormément de choses et j'ai essayé de canaliser un petit peu ma petite intervention avec quelques rappels, en fait. Je pense que c'est important de parfois se remettre à niveau sur des basiques donc traitées comme des salles noires. L'apparence, notre apparence donc a été le baromètre fallacieux de cette différenciation. On pense à toutes les sciences, les sciences raciales comme la craniologie. La religion comme caution morale, donc on se souvient de la controverse de Valladolid qui a commencé en 1550 où on se posait la question dans le cadre très légitime et très officiel de l'église où on se posait la question de savoir si les noirs avaient, les nègres à l'époque avaient une âme par rapport aux indiens et il a été décidé, ils ont statué que les noirs n'avaient pas d'âme par contre les indiens en avaient. Puisque les noirs n'avaient pas d'âme par conséquent on pouvait nous traiter à peu près n'importe comment et surtout il fallait redoubler d'efforts pour nous discipliner, nous civiliser, nous évangéliser. la science raciale donc comme valeur sûre donc rappelons-nous quand même que bon, ici si on parle du traitement des corps et qu'il y a la question de la médecine aussi, la médecine est une science, est-ce que ce n'est pas facile en fait de se confier à ceux qui ont quelque part conceptualisé et bien institutionalisé je vais y arriver, le racisme. La science raciale ça me fait penser à la médecine raciale, à la médecine coloniale qui a une continuité jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on lit certains manuels et on s'étonne de voir qu'on préconise parfois de traiter différemment, parfois sans aucune raison d'autres populations. Voilà, on parle beaucoup des Occidentaux et des Européens mais il ne faut pas oublier que le racisme est une co-création quelque part, qu'on a à 14 siècles au moins d'esclavage arabe en Afrique et que les philosophes, les penseurs arabes ont dialogué avec les penseurs occidentaux pour ensemble créer le racisme envers les Noirs. C'est important je pense de le rappeler alors qu'aujourd'hui on est dans un contexte où la violence raciale s'exprime autant sur les perçus comme arabes même s'ils ne le sont pas toujours et les Noirs ou les Noirs arabes pour bien complexifier tout ça. La supériorité blanche comme impératif éthique d'agir donc un petit peu le prétexte de ce fardeau de l'homme blanc de civiliser le monde la violence raciale comme pédagogie. On se souvient aussi de Serge Bartman cette femme dite Calipige dans les années 1815 qui a été trimbalée entre plusieurs mains soi-disant scientifiques et artistiques pour l'exposer pour lors de sa mort la déchicoter un peu partout garder ses organes notamment sexuels dans du formol pour l'étudier. On se souvient de Otabanga un siècle plus tard qui lui a été exposé donc c'est avec ses dents taillées de façon traditionnelle il a été explosé dans des eaux humains notamment aux Etats-Unis Adama Traoré c'est plus proche de nous un siècle plus tard encore où finalement alors que Serge Bartman c'était une pédagogie médicale de la dissécation et on va aller vraiment sur le biologique Otabanga c'est une pédagogie sur l'infériorité regardez comme des sauvages etc. Adama Traoré on a une pédagogie sur le traitement en fait comment est-ce qu'il faut se comporter avec les noirs comment est-ce qu'il faut les traiter donc on apprend comme dans le cas de Zwarte Piet Perfouettar le blackface pour les enfants on apprend aux enfants que les noirs sont des pitres ils ne sont pas sérieux ils sont là pour nous servir pour nous divertir etc. donc il y a aussi une violence raciale qui est érigée en pédagogie à travers le traitement des corps le capitalisme comme récompense blanche donc voilà on s'est fait de l'argent au Congo on s'est fait de l'argent ah oui mais bon après tout on a travaillé pour c'est notre récompense la peine à perpétuité comme héritage noir sans être pessimiste il faut quand même avouer que la colonisation n'a pas l'air d'être vraiment terminée et l'esclavage non plus en fait donc on se demande cette on a pris perpète parce que ça ne s'arrête pas vraiment finalement la médecine coloniale quelque part est un laboratoire en fait pour les médecins de l'époque parce qu'ils testent des choses ils ont une obsession en fait de l'eugénisme d'améliorer finalement la condition noire pas pour le bien-être de ces Africains mais déjà pour ne pas ramener des maladies pour ne pas que les Blancs présents en Afrique meurent de ces maladies pour ne pas ramener ces maladies en métropole et puis au final et c'est peut-être le plus important pour avoir un bétail un cheptel humain suffisant pour les travaux pour l'entreprise coloniale la médecine comme preuve de bonne intention donc lorsque on fait encore aujourd'hui des propagandes coloniales pour vanter les soi-disant bienfaits de la colonisation on va surtout appuyer sur les apports techniques et sur notamment voilà les vaccins la maladie du sommeil qu'on a pu régler etc donc ce serait une preuve de bonne intention en oubliant que vraiment au début les savoirs locaux les plantes médicinales etc étaient plus efficaces donc on avait des vaccins qui ne fonctionnaient pas face à des plantes qui fonctionnaient très bien depuis des années mais c'est perçu comme une concurrence illégitime étant donné que le savoir ne pourrait pas être nègre comme il le disait à l'époque alors moi je parle de verge coloniale pour exprimer un peu le bio-pouvoir politique de cette époque et parfois jusqu'à présent le fouet d'abord pour discipliner ses corps et formater ses cervelles le pénis de l'homme blanc qui viole et qui dirige en fait quelque part la personne qui est violée parce que une fois laminée mentalement on est plus fort pour se défendre et on est dirigé ça rappelle aussi ces enfants métis ou dix métis enfermés finalement dans des dans des dans des centres religieux et puis il y a la seringue qui pour moi est aussi une verge coloniale parce que bon voilà on l'a baladée à tout va cette seringue piquée qui veut bien être piquée et aussi de gré ou de force en fait donc voilà la verge coloniale a sévi et elle n'a pas réglé tous les tous les problèmes puisqu'elle a parfois amené des maladies j'y reviens tout de suite donc d'hier à aujourd'hui ça donne l'impression je peux me tromper qu'il y a une sorte de guerre volontaire ou involontaire consciente ou inconsciente contre l'Afrique et les afro-descendants d'abord lorsque les occidentaux arrivent il y a ce choc bactériologique initial où voilà par exemple la syphilie s'est propagée à tout va imaginez ces colons qui sortent de pays où les femmes sont habillées jusqu'au cou jusqu'au mollet et jusqu'au poignet et ils arrivent là-bas elles sont seins nus certaines d'entre elles en tout cas ils pensent que c'est voilà c'est un eldorado pour eux alors qu'on est dans un autre registre culturel donc on contamine à tout va les conditions et traitements de déportation d'exposition de captivité des conditions de travail de travail forcé aussi parfois qui ne permettent pas de toujours de 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 la résilience en fait des des maltraitances qui sont faites sur ces corps parce que ça ne s'arrête pas c'est en continu il n'y a pas de moment de reconstruction de répit on n'en a pas eu jusqu'à présent les campagnes de vaccination coloniale donc ces campagnes qui ont propagé des maladies il faut savoir qu'il a été démontré que l'hépatite C voilà a été propagée grâce aux campagnes de vaccination coloniale et que des chercheurs sont en ce moment en train d'étudier la propagation du virus du sida parce qu'il y a une hyper propagation et pour l'hépatite C on a remarqué que c'était à des endroits où justement on voulait absolument éliminer certaines maladies telles que la maladie du sommeil pour que les travailleurs puissent exploiter la terre et donc il y a une cartographie très capitaliste en fait de la propagation de l'hépatite C et aujourd'hui l'Afrique est le continent où il y a davantage de prévalence de cette hépatite surtout chez les personnes de plus de 55 65 75 ans et donc la recherche a aussi pris des témoignages on se rend compte que c'est plutôt ceux qui ont été vaccinés qui ont donc les techniques de stérilisation n'étaient pas utilisées de façon stricte alors que pour les coloniaux les colons on disait que c'était très dangereux et on prenait beaucoup de précautions avant de vacciner en fait on essayait de ne pas les vacciner les blancs dans certains pays africains alors il y a aussi toute la partie j'ai envie de dire des essais cliniques les essais cliniques je pense Henrietta Lacks où on prélève qui avait une tumeur et qui est mort d'une tumeur mais avant sa mort on a fait des prélèvements sur elle des essais sans qu'elle soit consentante donc c'est une histoire qui est restée dans les annales parce que ces essais ont permis la création de techniques et de médicaments donc elle était cobaye malgré elle il y a aussi les cobayes de Tushégué Study donc c'est une ville aux Etats-Unis où ils ont fait donc une étude entre 1932 et 1972 et ils ont pris des personnes qui avaient la syphilis et ils ont administré donc évidemment à leur insu un genre de placebo à une catégorie et un médicament à l'autre sauf que comme dans le cas pour les essais pour le sida au Cameroun lorsqu'on fait des essais comme ça on donne un médicament ou un placebo etc les gens partent avec l'idée aussi qu'ils sont en train de guérir alors que c'est pas du tout ça qui se passe enfin bref il y a eu pas mal de problèmes éthiques dans le traitement de différents essais cliniques à plusieurs endroits en Afrique et dans le monde les stérilisations forcées il y en a encore dans notre monde contemporain je pense à Israël évidemment avec les soi-disant falachas aux Etats-Unis en Caroline du Sud pendant des années des gens ont été stérilisés à leur insu des hommes et des femmes en Inde les intouchables comme on les appelle injustement qui ont l'une des particularités c'est d'être foncés de peau mais aussi au Brésil où on va parler de stérilisation forcée entre guillemets parce qu'on va utiliser des on va utiliser des des superfuges pour arriver à les stériliser en disant ben voilà si tu fais encore des enfants t'es déjà dans la pauvreté ça va pas aller les jeunes filles on leur explique pas que c'est que c'est définitif et d'autres on les convainc que c'est la meilleure des solutions sinon on les menace de ne pas être bien pris en charge au moment de leur prochaine grossesse etc les camps de concentration médicaux qui ont existé notamment avec les allemands qui enfermaient et piquaient utilisaient parfois jusqu'à 1000 personnes par jour dans des camps de concentration l'inoculation iastrogène de l'hépatite C j'en ai déjà parlé iastrogène ça veut dire par les médecins pas nécessairement volontaire mais par les médecins l'inoculation volontaire cette fois-ci du virus du VIH en Afrique du Sud notamment par la société SAIMR qui qui était bon inscrit vraiment dans une guerre contre là spécifiquement des militants mais pas que mais des militants anti-apartheid des militants noirs qui essayaient enfin sous prétexte d'inoculer des vaccins contre je ne sais pas quelle maladie bénigne en fait ils inoculaient le virus du sida il y a un très bon reportage là-dessus qui s'appelle Cold Case sur Dag Hamas Gold voilà il est en ligne et il est vraiment très très intéressant la promotion du krach aussi aux Etats-Unis et autres drogues pour un petit peu endormir cette population et qu'elle ne parvienne pas à s'en sortir les conséquences aussi sur des maladies héréditaires ou qu'on se transmet tout simplement la transmission on n'y pense pas souvent la transmission transgénérationnelle des traumas dans l'ADN les épigénéticiens ont remarqué que lorsqu'il y a de grands traumas tels que la Shoah l'esclavage la colonisation donc des grands traumas collectifs ou des grands traumas personnels intimes tels que l'inceste par exemple on peut retrouver jusqu'à la troisième voire parfois la quatrième génération des lésions dans l'ADN donc on se transmet quelque chose des violences du passé c'est très intéressant d'analyser ce contenu lorsqu'on veut parler des corps et de l'aspect médical des choses utilisé comme chair à canon on se rappelle des tirailleurs sénégalais les génocides les héros les damas et les mises à mort directes un exemple par hasard le mumba donc lorsque on parle de ces choses-là on est très vite taxé de complotistes donc on est discrédité alors que donc là c'est une image d'un ancien de la Samor S-A-I-M-R je n'arrive jamais à vraiment dire le nom de leur société qui fait donc un témoignage sur comment ils ont inoculé le sida en Afrique du Sud pour pour se débarrasser des militants voilà donc les militants et activistes les lanceurs d'alerte sont parfois en première ligne souvent de ces violences j'y pense personnellement lorsque je reçois des menaces de mort parce que je suis militante parce que je suis visible donc parfois on est en première ligne la négation des exactions commises les aveux impunis donc des gens qui arrivent à avoir d'abord une protection avant de pouvoir tout avouer ou alors qui avouent dans le cadre des commissions vérité et réconciliation où on garantit en fait une certaine on ne va pas dire une impunité mais on garantit en tout cas de ne pas être inquiété à condition de dire toute la vérité mon temps est presque fini donc je vais me dépêcher on va nous accuser bien sûr je disais tout à l'heure de théorie du complot mais aussi de victimisation le simple fait d'étaler de rappeler les faits comme je viens de le faire ici dans certains milieux on va me dire que je me victimise alors que voilà ce sont des pans de l'histoire qui ne sont pas toujours connus alors quelque chose qui me fait toujours beaucoup rire c'est qu'en 1851 il y a un monsieur ensuite je n'ai pas son nom ici mais un médecin qui invente une maladie la drapetomania donc la propension en fait pour les esclaves de fuir de fuir l'esclavage les mecs marrons etc donc pour lui c'est un syndrome de l'esclave et donc je pense que Fania Noël comme moi sommes vraiment des drapetomanes parce que on parle de notre émancipation et le titre de son livre d'ailleurs est intéressant à ce sujet donc vivre pour nous-mêmes et pas en relation toujours avec eux donc on érige en maladie donc comme je disais tout à l'heure on est traité de se victimiser de théorie du complot etc donc c'est une anomalie lorsqu'un afro-descendant un noir un africain tend à sa liberté tend à retrouver le contrôle de son corps et de sa destinée évidemment c'est de la pseudo-science et ce n'est pas une vraie maladie faut-il le souligner mais cette tendance existe encore aujourd'hui où on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux si vous essayez de vous émanciper alors sur le plan contemporain il ne faut pas oublier que bon mais aussi dans l'histoire que la compréhension de ces genres de fantasmes par rapport au corps africain la compréhension par certains artistes par exemple ils l'ont utilisé à leur avantage capitaliste je vois ici Grace Jones mais il y a aussi la danseuse très connue avec la ceinture de banane j'oublie son nom qui ont utilisé en fait finalement les fantasmes et les les visions biaisées des colons des blancs pour pour quelque part leur avantage mais ça en dit plus sur sur ceux qui sur ceux qui fantasment que sur ces artistes finalement qui essayent de se faire une place et il y a le passé mais il y a le présent aussi et il y a il y a les tabous du présent moi j'ai dans les groupes de parole que j'ai pu faire pour des hommes noirs j'ai eu plusieurs fois des témoignages où des hommes me disent avoir cette ressentie utilisée certainement des femmes aussi mais les groupes de parole je les ai faits avec des hommes noirs cette ressentie utilisée comme objet sexuel etc avec tout un imaginaire de fantasmes chez certaines femmes blanches et c'est des tabous donc voilà c'est aussi leur honneur masculin donc ils préfèrent ne pas trop en parler de cette ressentie utilisée alors pour la colonisation belge et pour certains autres empires coloniaux on a formé beaucoup d'auxiliaires médicaux la formation belge était je pense la plus courte au temps colonial pour prolonger en fait voilà l'acte médical colonial et occidental et déjà à l'époque ces auxiliaires médicaux se plaignaient aujourd'hui nous avons encore Fania Noël en a parlé tout à l'heure toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine du care etc qui ont qui se plaignent régulièrement de comment ils sont ils sont traités des témoignages de médecins qui disent ben voilà on veut pas se faire soigner par moi on demande à notre collègue on demande d'avoir le vrai médecin on a donc du côté du personnel soignant noir mais aussi on a du côté des patients noirs par exemple la prévalence des mortalités en couche de femmes noires enceintes ici vous avez un graphique donc un exemple des Etats-Unis puisque ici on veut pas faire ce genre de recherche donc on est obligé toujours de regarder ailleurs il y a 13% de femmes blanches qui meurent en couche qui meurent en couche les autres sont aux alentours de 18% et on en est à 40 41% pour les femmes noires à tel point qu'à son arrivée Joe Biden et Kamala Harris ont créé une semaine donc c'est du 11 au 17 avril une semaine contre la mortalité des femmes noires en couche tellement c'est un problème de santé dont on ne prend pas suffisamment compte alors je reviens encore sur ce que disait Fania tout à l'heure parce qu'elle a parlé d'une présence qui dérange on dérange à partir du moment où on est dans des lieux où on ne devrait pas être ou alors on est bien trop à l'aise donc on m'a déjà reproché par exemple dans certains médias reproché oui c'est presque le mot de parler un peu trop bien français j'ai fait un casting pour un film où on m'a dit que je n'avais pas suffisamment l'accent donc il fallait que je prenne un accent africain à lequel aller savoir et donc je n'ai pas le temps de vous le présenter ici juste simplement pour montrer aussi les stratégies on n'est pas que des victimes des victimes qui ne bougent pas qui se laissent faire comme j'avais plusieurs interventions médiatiques et qu'à chaque fois ça ne se passait pas toujours très bien voilà ma présence rien que ma présence assise à la table dérangeait et je recevais souvent des attaques j'ai dû je reçois souvent des attaques j'ai dû créer des outils en fait dans l'arène médiatique on a 15 secondes pour répondre donc j'ai créé la roue de la domination raciale vraiment un truc extrêmement simple mais qui m'aide beaucoup en fait pour savoir dans quel dans quel registre est mon interlocuteur est-ce qu'il est dans l'agression dans le mépris dans l'exploitation dans la socialisation dans la déshumanisation ou dans la visibilisation donc Fanny en a parlé tout à l'heure visibilisation invisibilisation c'est la face d'une même médaille et donc cet outil me permet de voir un peu dans quelle stratégie mon interlocuteur peut se trouver est-ce qu'il est dans une stratégie belliqueuse où il m'attaque simplement purement et simplement est-ce qu'il est dans des manœuvres de prédation où il veut être dans l'exploitation par exemple me plagier ou dans la sensualisation me draguer à des buts exotiques etc ça peut être plein d'autres choses ou alors dans des opérations de disqualification parce que vous dites c'est n'importe quoi il n'y a pas de racisme en Belgique etc l'essai de dégager ma parole tout simplement avec des rôles qui sont finalement donnés à ces stratégies soit le rôle que dans l'objectif que je m'auto-déprécie que je dise finalement je ne suis pas si bien que ça je ne parle pas bien je devrais plutôt rester dans mon coin et plus prendre de la parole et plus venir dans ce média des rôles du Zufrui vraiment m'utiliser à certains fins comme dans certains endroits où quand je fais une conférence on ne me paye pas mais tous les blancs autour de la table sont payés en plus de leur travail ailleurs vraiment avant l'usufrui etc bref je vais m'arrêter là pour simplement dire que pour finir sur une note positive et dire que bien sûr nos corps sont parfois brisés broyés etc que c'est vraiment en lien avec nos intellects qu'on veut nous enfermer dans ces corps mais que nous ne sommes pas des victimes des victimes plates nous nous défendons aussi super merci beaucoup Mireille pour cette présentation hyper complète avec plein de rappels historiques hyper importants statistiques je suis très dans je suis très dans les chiffres d'accord et tous et toutes et un petit chatbox pour qu'on puisse les intégrer dans la conversation les 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que Fania ne m'entend pas Si je t'entends mais je ne te vois pas Maintenant je vous vois Je ne sais pas s'il s'agit d'épiphénomène Si ça prend plus d'ampleur Mais en tout cas il y a eu Il y a eu quelques incidents Le premier c'est une lettre du beau maître de Liège Si mes souvenirs sont bons Dans laquelle il invite les Africains A être prudents Et à comprendre que le Covid existe vraiment Sous-entendant beaucoup de choses Notamment en termes de promixuité et d'hygiène Et rappelant en fait Par cette simple lettre Tout le rappel historique Que je viens de faire maintenant Sur les salles noires Quelque part pour moi Je l'ai vécu comme s'il disait qu'on était sale Et qu'on restait tout le temps en troupeau Et qu'il va falloir faire autrement J'ai eu quelques craintes aussi Des travailleurs Qu'évidemment je ne peux pas toujours citer l'entreprise Mais comme c'était surtout des Noirs et des Arabes Qui travaillaient là Dans des entrepôts etc Les conditions de distanciation sociale La fourniture de masques etc Par l'entreprise Laissaient vraiment à désirer Lorsque quelqu'un a véritablement attrapé le Covid On ne fait pas ce qu'il faut Avec des risques de créer des clusters J'ai eu plein de plaintes à ce niveau là Que j'ai essayé de relayer au niveau politique Puisqu'il s'agissait D'une institution semi-publique Mais majoritairement publique Et puis il y a cette histoire De l'ordre pour les vaccins On va nous accuser d'être complotistes Mais on a quand même le droit de poser la question C'est qu'on nous a dit Qu'on va aller commencer par les personnes prioritaires Notamment les vieux Alors comment se fait-il que certains d'entre nous Qui ont à peine la trentaine, la quarantaine Sont déjà invités avant tous les vieux de leur région A aller faire le vaccin Et donc les gens ont peur Ça réveille des souvenirs de cobayes De dire pourquoi est-ce qu'on devrait nous essayer nous d'abord Pourquoi est-ce qu'on saute une étape, etc. Malheureusement il faut toujours attendre 100 ans Avant de se rendre compte que c'était bien fait ou mal fait J'espère que dans 100 ans On ne viendra pas nous dire que On a servi de cobaye en fait Tout simplement dans le cas du vaccin Des Covid-19 De mon côté je pense que Ce qui était assez frappant C'est l'attente assez macabre Qu'il y ait une catastrophe dans des pays noirs On a vu que les pays qui ont été vraiment extrêmement touchés Et où c'est assez catastrophique Le Brésil, l'Inde Alors on a le Brésil, on a l'Inde On a l'Afrique du Sud Ce ne sont pas les pays où ils attendaient Parce qu'ils attendaient des pays comme Haïti Le Sénégal, le Soudan Ou qui ont été quand même On a vu comment ça a été traité par exemple Ebola Ou d'autres catastrophes C'est-à-dire des espaces qui sont des espaces de catastrophes Qui sont des espaces où la catastrophe arrive toujours Ou après il faut mobiliser les sentiments Sur « Oh mon Dieu, c'est normal que la catastrophe arrive vive » Vu que ce sont des endroits qui ne sont faits Que pour émuler la catastrophe Et une sorte de malédiction Qui n'a rien à voir avec l'exploitation Et l'inégalité de l'exploitation Entre les pays occidentaux et autres C'est juste comme ça Et il y a une sorte de Mais pourquoi ces pays n'arrivent pas dans des taux de catastrophe ? Et on a vu que les problèmes étaient dans les États-Unis New York, c'était catastrophique La France, l'Allemagne, l'Italie Des pays où les catastrophes n'arrivent pas Parce qu'ils sont censés être au top du top de l'évolution Etc Et ensuite, on voit la différence de traitement Sur des pays comme le Brésil ou l'Inde Qui sont des pays du middle management Du capitalisme et de l'exploitation Ils ne sont pas des pays riches Mais ils ne sont pas des pays totalement pauvres C'est-à-dire qu'ils sont entre les deux Et quand le Covid atteint des sommets dramatiques En Inde ou au Brésil Ce n'est pas traité comme en France ou aux États-Unis C'est-à-dire que ce n'est pas un problème En France, aux États-Unis, c'est un problème logistique C'est un problème d'autres Mais dans ces pays-là, c'est traité comme C'est de la mauvaise gouvernance Ou ils se sont mal pris Alors qu'en France, on peut dire que Macron Il s'est extrêmement mal pris Moi, je suis déjà vaccinée J'ai pris mes deux doses de ce vaccin Tous mes proches sont vaccinés Aux États-Unis, je faisais partie des gens Qui faisaient de la traduction pour les saïtiens Parce que comme il y a des taux de vaccination Plus bas chez les Noirs Et les personnes latinaux Et dans les communautés Où ils ont été le plus touchés Mais qu'il y a une compréhension De pourquoi les gens ont peur de se vacciner Vu de l'histoire raciste Il y a une politique publique Qui a été mise en place dans des États Comme New York Pas dans les États du Sud Mais des États comme New York Où il y a l'explication qui sont faites Par exemple, il y a plein de gens Des leaders communautaires noirs Qui se sont fait vacciner Pour dire OK, regardez, etc Et des gens qui vont faire la traduction Par exemple, moi, je faisais la traduction Pour expliquer tous les effets secondaires Dans la langue que les gens parlent Pour pas que les gens aient se faire vacciner Sans comprendre Donc ça, c'est une approche Vraiment, c'est une approche différente Et là, à peu près Dans l'État de New York On est à la moitié Au moins des adultes Qui sont vaccinés Comme on voit en France Le pays de la carte vitale Et d'assurance Parce qu'on parle vraiment des États-Unis Le pays où les gens font des goffons de nuit Pour, par exemple, cancer Et beaucoup plus efficaces Donc, on ne dit pas Enfin, Macron ne dit pas Le discours public est passé Parce que c'est des bras cassés Ils disent que c'est un problème de logistique Ils ont mal négocié les vaccins Même s'ils font en sorte que Les vaccins soient sous La protection intellectuelle Alors qu'il y a des Il y a la jurisprudence du VIH Qui disent que Quand il y a une épidémie mondiale Normalement, on doit Pour la santé publique mondiale On doit lever La protection intellectuelle Pour faire en sorte Que tout le monde puisse Fabriquer le vaccin Parce qu'il n'est pas plus compliqué que ça Dans des laboratoires Et que tout le monde En a accès Et là, on voit que Des pays comme les États-Unis Qui ont acheté quasiment Tous les vaccins Ont tellement de vaccins Que vous pouvez venir aux États-Unis Même si vous n'êtes pas américain Vous faire vacciner gratuitement Et retourner chez vous Tellement qu'ils ont De vaccins Et qu'ils en ont pris trop C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup trop de vaccins Ils ont vu que là Ils ont un nom qui déborde Et ils commencent à en donner Donc la question C'est vraiment ça C'est comment Le traitement de Oh mon Dieu Pourquoi il n'y a pas la catastrophe Qui habite dans ces pays noirs Qui ne sont que des catastrophes Les pays qui ne sont pas totalement noirs Qui sont middle Il y a une catastrophe qui arrive Mais c'est parce qu'ils sont mal gouvernés Mais les pays occidentaux Majoritairement blancs Eux, la catastrophe qui est arrivée Ce qu'on avait en Italie Aux États-Unis Ce n'est pas vraiment De la mauvaise gouvernance À part le cas de Trump Un peu mais parce que machin Mais ce n'est pas de la mauvaise gouvernance C'est juste de la logistique Donc on peut voir Comment il y a une différence de traitement Et un air un peu désabusé En mode Mais comment ça se fait Qu'il n'y a pas une catastrophe Et tout le monde l'attend Ils ont dit Oh ben Ça ne va pas arriver maintenant Ça va arriver à la deuxième vague Troisième vague Cinquième vague Alors que là On est à la quatrième vague en France Ou troisième Je ne sais pas Et ils se disent Mais quand est-ce que ça va arriver Et là maintenant Ils espèrent que ça arrivera plus tard En mode Quand on sera vacciné C'est eux qui seront dedans Mais si ça n'arrive pas J'ai l'impression Que le truc La démarcation va être Bon ok Nous on est vacciné Eux ils ne sont pas vaccinés Maintenant on va faire Des réglementations Encore plus compliquées Pour se déplacer Pour se déplacer Déjà que c'est compliqué Quand on n'a pas un passeport De la bonne couleur Pour les gens Qui ne sont pas vaccinés Et il semblerait Que la vaccination Dans certains pays Ne pourra pas arriver Avant 2023 Yes Bon en tout cas Les termes ont été dit Je voudrais passer Un autre aspect En fait En préparant Cette intervention J'ai écouté un podcast Qui s'appelle The Dose Et il y avait Une docteure Qui a été interviewée Qui s'appelle Magdala Cherry Qui en fait Est d'origine haïtienne Et qui parlait De son expérience En fait D'avoir eu Amener son papa À l'hôpital Dans un hôpital Qui est Voilà Qui est un hôpital noir Concrètement Où en fait Beaucoup de personnes noires Et racisées Sont traitées Dans sa ville Aux Etats-Unis Et en fait Elle parle de son expérience Aussi d'avoir eu À convaincre En fait Son père Qui en fait Cachait ses symptômes Et ne voulait pas Vraiment parler Des douleurs Qu'il subissait Son père Qui en plus Est prêtre Et donc Continuait plus ou moins À aller à l'église Etc Et en fait Elle a malheureusement Perdu ses deux parents Suite à des complications Du Covid-19 Et du coup Elle a créé une campagne Qui s'appelle Not Just a Black Body Qui est devenue une organisation Donc pas juste un corps noir Justement pour honorer Les vies noires Qui ont été fauchées Par les injustices Et le racisme Entourant le virus Du Covid-19 Et donc Elle voulait aussi Créer un espace Où le community care Le soin vraiment De communautés Est au centre Et du coup Je voulais vous demander Si en termes D'autodétermination communautaire Est-ce qu'il y a des exemples De réseaux d'entraide Dans les communautés noires De campagnes D'organisations Qui sont mises en place Justement pour que les gens Déjà aussi Parce qu'il y a vraiment Une injonction au silence Parfois Des personnes plus âgées Que j'ai beaucoup aussi Remarquées autour de moi Qui ne veulent pas forcément parler Qui n'ont pas confiance En le vaccin Ce que je peux complètement comprendre Mais aussi juste Beaucoup de misinformation En fait Autour de la pandémie Donc est-ce que vous avez Des exemples Intracommunautaires De choses qui sont mis en place Ben Moi je dirais que Bon je parlais pour la France Pas aux Etats-Unis Parce qu'aux Etats-Unis Il y a plein d'exemples Au fond des communautés Vu que c'est un pays Très C'est un fauteur des communautés Avec un système De santé Chaotique Enfin plus que chaotique Inégalitaire Chaotique et meurtrier On va dire Pour la France La question Elle est Est-ce que c'est possible De le faire Parce qu'on a vu Le backlash Que s'est pris Une petite organisation Qui avait des listes De médecins noirs Etc Le backlash Qui était extrêmement important Donc qu'est-ce que ça veut dire La santé communautaire Lorsqu'il ne s'agit pas De marketing ciblé Sur la question du VIH Ou de la contraception C'est-à-dire Il y a des choses Qui sont extrêmement racialisées Des maladies Qui sont extrêmement racialisées Comme le VIH Et le SIDA Où là Il y a vraiment Une stratégie communautaire Qui est mise en place De manière logique Qu'à sa propre logique Moi je ne suis pas trop d'accord Quand les gens disent Oh mais il ne faudrait pas Faire des campagnes Avec des noirs Sur le VIH Je dis non Mais en fait Techniquement Techniquement c'est vrai Techniquement Il faut faire ces campagnes Il faut faire des campagnes Ciblées Parce que Les questions Et de migration Et de Non accès aux soins Non accès à la prévention Il faut qu'ils soient ciblés Et qu'on a vu Que pour le VIH C'est l'organisation communautaire Et communautaire dans le sens Pas que racial Mais l'organisation communautaire Par exemple De la communauté homosexuelle Qui a fait avancer les choses Parce que si Ce n'était pas organisé Sur la PrEP Sur le fait Qu'il fallait Que les mignons soient gratuits Mais aux Etats-Unis Mais dans les pays des Sud La pression qu'ils ont mis Pour que les Américains N'aient pas la trithérapie Que pour eux A été extrêmement importante Donc c'est un exemple De comment l'organisation Que vous pouvez nous faire Fait changer les politiques publiques Sur la chaîne de la santé Mais en dehors de ça Qui est lié à un imaginaire racial Le VIH Les noirs Les autres choses Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Et c'est très C'est cette organisation C'est du ciblage communautaire Moins que de l'organisation communautaire C'est-à-dire qu'on ne peut pas être expert On va dire De sa propre santé Ou choisir C'est vraiment Comme des consommateurs Et on voit qu'en France C'est très difficile Déjà Sur la question raciale Mais c'est même très compliqué Lorsque vous avez des femmes Même blanches Qui disent Moi je veux dire Un gynéco femme C'est-à-dire là c'est Et je pense qu'il y a vraiment Un débat à faire Sur le fait que le corps médical Est un corps extrêmement réactionnaire Et c'est un corps extrêmement réactionnaire Conservateur C'est des gens qui pensent tout puissant Sur le corps d'autrui Même la façon dont Par exemple la gynécologie La façon dont on est dans des cabinets gynécologiques La façon dont personne prévient Qu'est-ce qu'ils vont faire Comment ils vont interagir avec son corps avant Mais pas qu'en gynécologie C'est-à-dire en médecine Le fait qu'on rentre Et après il y a quatre internes C'est vraiment quelque chose de La toute puissance du corps médical Et qui est très très difficile A remettre en question Et encore plus difficile A remettre en question Qui a l'air contradictoire Dans un pays comme la France Où il y a un système de santé collectif Ça veut dire que Par exemple aux Etats-Unis Dans le système de santé extrêmement privatisé Il y a un rapport très client Ça veut dire que Comme on est un client Il y a un rapport Après-vente, clientèle, etc Donc c'est plus facile de demander exactement Ce qu'on veut dans les systèmes privés Pas dans le système public Et bien sûr avec le racisme Alors qu'en France Comme c'est un service public Il y a cette question de Ah ben c'est un service public Pourquoi vous vous plaignez ? C'est comme ça Déjà vous ne payez pas Enfin vous ne payez pas On paye mais vous ne payez pas directement Et qu'il y a ce truc de toute puissance Donc il n'y a pas ce rapport patient Comme un usager de service public C'est-à-dire qu'on est usager de service public Pour d'autres trucs, le train Mais qu'on va dans des hôpitaux publics Là on n'est plus usager On est là Et il y a très très peu De responsabilisation qui est faite Et de retour qui est possible Et je pense que le corps médical De manière générale Sur la question de racisme Le racisme etc Mais aussi sur d'autres questions Et on voit sur les idées Que les médecins ont Est un corps extrêmement réactionnaire Et extrêmement conservateur Par exemple il y a une étude aux Etats-Unis Qui montrait que 38% des étudiants en médecine Pensaient en 2018 Que les noirs avaient une peau plus épaisse Que les blancs Que les blancs en général Des gens qui ont fait plein d'études C'est-à-dire que c'est vraiment un corps réactionnaire Conservateur avec point d'idée raciste Mais qu'on ne peut pas adresser Parce que c'est des médecins Et ça c'est compliqué Et en France c'est encore plus compliqué Parce qu'il n'y a pas ni d'études Ni de tests Ni de rien C'est juste au feeling Donc on fait au feeling Et après si on dit quelque chose Ben justement on est renvoyé Par ces expériences individuelles Donc voilà Donc la question c'est Est-ce que c'est possible De s'organiser communautairement Dans un pays Où toute initiative Est vue comme Un danger pour la cohésion La république Et la France Ça c'est une autre question Mais je pense qu'il y a des organisations communautaires Et elles ne peuvent pas être Le problème c'est qu'elles ne peuvent pas être Large Parce que si elles sont larges Et si elles sont diffusées largement C'est l'assurance Qu'elles seront attaquées Et qu'elles seront détruites Donc elles sont en soum-soum Parce que c'est le seul moyen Que ça perdure Donc c'est problématique Parce qu'en fait Il n'y a que les personnes Qui connaissent Ou qui sont Ou qui peuvent y accéder Mais si ça vient public Même dans un petit truc Même en DM Ils essayent de faire Que ça n'existe pas Mireille Oui alors moi Je n'ai pas eu le vent De beaucoup d'organisations De type communautaire Mais peut-être que je ne suis pas Suffisamment connectée Tout simplement Comme on l'a dit Ce ne sont pas des organisations Qui sont soutenues Accompagnées Etc En fait en général On essaie éventuellement Plutôt de les casser Sauf si elles sont parrainées Ou intégrées À de grosses organisations Institutionnelles Blanches Alors là elles sont Un minima protégées Et alors là C'est juste en étape De projet Plutôt que de Vraiment d'une organisation Donc moi Je n'ai pas eu ça J'ai simplement pu remarquer Que sur d'autres D'autres campagnes Par exemple Sur le VIH Qui effectivement Factuellement Touche plus Une certaine population Donc on accepte L'idée de faire des campagnes On a essayé De faire une campagne Sur l'hydroquinone Je ne sais pas si vous voyez Ce que c'est Pour le blanchiment De la peau En fait Qui donne des cancers De la peau Etc On a essayé de faire Une campagne Contre ça Et ça par exemple Ça n'intéressait Personne Parce que Ça ne touche pas Directement Les blancs Alors que Le VIH On peut le transmettre Aux blancs Potentiellement Donc c'est aussi C'est déjà un acquis Et tant mieux Mais c'est aussi À géométrie variable En fait Cette possibilité De faire un travail Communautaire Il y en a qui le font Qui ne se font pas Toujours connaître Et je pense qu'il faut Vraiment féliciter Leur mérite Dans un contexte Où un peu comme en France Les communautés Ne doivent pas exister Sauf évidemment La communauté française La communauté néerlandophone Et la communauté germanophone On a bien appris la leçon Parfait Je vous remercie beaucoup Malheureusement On va devoir terminer Là on n'a plus De temps du tout Mais merci énormément Pour votre présence Pour votre existence Et pour tout le savoir Que vous avez partagé aujourd'hui C'était juste incroyable Donc je vous remercie beaucoup Merci à toutes les personnes Qui ont suivi le talk D'où que vous soyez Votre présence C'était appréciée également N'hésitez pas à suivre Tout ce qui se passe Dans le Kunstfestival Et on se retrouve bientôt Merci beaucoup Au revoir Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci